voilà assalamu alaykoum j'espère que vous allez bien on va compléter la série du cours de monde de la microbiologie médicale qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine et 4e année pharmacie et 2e année médecine en terre et le cours d'aujourd'hui c'est les nécessaires j'espère que cette série est bénéfiée pour vous abonnez vous sur la chaîne youtube et partagez vous la vidéo avec votre collègue et là je pourrais vous abonner à la commentaire et c'est parti donc on commence par des généralités avant de parler et commencer de connaître les manifestations cliniques pathologiques de ce germe il faut connaître leur classification donc le nécessaire et à faire deux gens on a nécessaire et on a qu'un gil d'accord pour les nécessaires ya on a trois espèces on a une série a gonorrhia c'est l'éminé jt 10 une série a commencé à donner en détail fait l'accord d'accord et ce genre les wallets nécessaire appartenant trois espèces le dernier homme bon or ya et miné jt 10 et comment ça et ces espèces sont des autres habituelles qui moulin habituelles n'est qu'à l'état physiologique d'accord des muqueuses de l'homme veut dire beli ce type de germes ce sont des bactéries d'accord sont souvent retrouvés dans la muqueuse humaine de façon naturelle y est aichou mana sans causer des maladies chez le patient éminent compétent j'ai bien dit éminent compétent je me bat dans chauffe ou l'élimine aux dépression vraiment elle peut réactiver ses germes où il y a l'eau et il y a tout des manifestations nocifs sur la santé du patient ce sont des coxys à gramme et négatifs qu'on a d'art à lire en détail la forme bactérienne et la coloration de grammes pour le cours de la structure bactérienne à ta gueule au cours de la playlist de la microbiologie d'une nabelle que nous le coxys veut dire cette bactérie ayant la forme sphérique d'accord et que nous le gramme négatif ma na tabla la réaction du gramme d'accord c'est la coloration en grammes elle est très utilisée en microbiologie elle est négative d'accord à coller en diplocoque ma na ta rachitkoun se forme donc des pères d'accord de sphère ma badaha par une face aplatie à tonne à la forme de grains de café et c'est une question hyper tombable d'accord la forme de gens nécessaires c'est en forme de grains de café d'accord parfois un grand en tête à ma ta quatre sphère ma badaha d'accord à coller ma badaha d'accord ce sont des bactéries immobiles madame une structure donc qui va donner là donc le déplacement et la mobilisation comme les flagelles ce sont des bactéries aérobistricts qui nous aérobistricts ma ta nécessite l'oxygène pour survivre et se développer et les l'insistricts ma na ta sa médic� de chesne triche faussat ne fiche l'oxygène qui est par exemple qu'une dix autres bactéries qui sont aérobis facultative mais t'a fait l'eau à aérobis d'accord ce sont des bactéries ayant deux caractéristiques donc biochimiques qu'atala positif qui est un catalyse au courteur du staphylococque c'est un enzyme qui décompose le pyroxyde d'oxygène en ion d'oxygène pour les bactéries et qui nous appelle l'oxydase positif ce qui signifie que l'enzyme oxydase ou le cytokrome qui est responsable pour le transport dans les électrons d'accord ? voilà les différents types c'est ça le caractère biochimique c'est un catalyse positif c'est le pyroxyde d'hydrogène en ion d'oxygène c'est ça l'oxygène c'est ça l'eau caractère au cours de la culture c'est une bactérie à catalyse positif et pour le deuxième l'oxydase le test d'oxydase c'est une méthode biochimique parce que la bactérie a la capacité il y a vraiment la présence de l'enzyme de l'oxydase dans cette bactérie et le type l'oxydase se présente dans la chaîne respiratoire des bactéries d'accord ? donc l'oxygène est responsable de l'oxydation dans les différentes substances et vraiment on utilise donc une colonie qui contient les bactéries les nécessaires ou n'importe quelle colonie et après on va utiliser l'oxydase la colonisation d'accord ? si vraiment il y a un changement de couleur c'est un test d'oxydase positif d'accord ? voilà les différents germes et donc on a besoin d'accord ? on a besoin de l'oxydase d'accord ? on a besoin de l'oxydase découverte en 1880 ou pardon 1879 par l'oxydase ou l'oxydase dans un érythral on a besoin de l'oxydase avec l'oxydase et les voies urinaires et génitaux c'est une bactérie pathogène spécifique strictement humaine donc qui touche l'être humain et infecte exclusivement donc les humains et ne trouve pas les animaux ou les oiseaux par exemple et une spécificité humaine importante car elle est responsable de la transmission de la maladie uniquement entre les individus d'accord ? elle est l'agent de la blinorrhagie qui est une maladie sexuellement transmissible c'est une bactérie vraiment qui infecte les organes génitaux le rectum et aussi la gorge et transmettent principalement par voies sexuelles non protégées non protégées les personnes contre les personnes infectées pour les personnes saines d'accord ? pour l'habitat et l'épidémiologie donc c'est un parasite strict des muqueuses des voies génitales la région qui sont les personnes qui sont les personnes qui sont presque exclusivement sexuelles qui se produisent lors des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée d'accord ? qui est exclusivement sexuelle donc les portes d'entrée sont vaginaux âneaux et oraux ayant une morbidité élevée et de ce qu'elles peuvent conduire à une stérilité mais on va s'envoyer la qualité de vie dans le patient parce qu'il y a des douleurs à la miction des écoulements anormaux du douleur abdominale d'accord ? si on va s'envoyer bien comme il faut elles peuvent causer vraiment des complications graves jusqu'à la stérilité d'accord ? soit les hommes soit les femmes d'accord ? l'incidence de la gonococcy est diminuée de façon significative au cours de deux dernières dix ans contre l'augmentation de la résistance aux antibiotiques d'antibiotiques mais on a vraiment dans les dernières dix ans c'est vraiment une diminution c'est l'incidence nécessaire à la gonorrhia d'accord ? dans quelques régions donc du monde mais cette la baisse de l'incidence c'est la nécessaire à la gonorrhia des souches vraiment résistance aux antibiotiques pour ce germe et cette résistance rend le traitement vraiment très difficile et il y a la persistance de la maladie d'accord ? cette diminution du nombre des cas est liée aux mesures anti-SIDA les préservatives par l'utilisation des préservatives au cours des rapports sexuels d'accord ? pour donc diminuer donc le germe est virulent d'accord ? mais donc la c'est vraiment un résultat et il y a vraiment une diminution des cas qui exposent à ce germe d'accord ? donc sur le plan épidémiologique le problème contre cette bactérie c'est les porteurs asymptomatiques d'accord ? surtout chez la femme les individus qui sont infectés par les souches virilentes de gonorrhia mais présentent une clinique évidente qui va orienter vers la maladie une transmission de l'infection à des autres personnes même qui sont éminents compétents et d'accord ? et sont vraiment des individus qui sont conscients de la transmission mais elles ne sont pas vraiment symptomatiques et vont donner la propagation de la maladie d'accord ? et les statistiques de la femme sont les porteurs symptomatiques de l'homme elles font comme un réservoir important pour les germes c'est une infection non immunisante malheureusement c'est une infection non immunisante par exemple les varicelles donc la varicelle et bien qui est une immunité compétente contre ce germe et vraiment la varicelle d'accord ? mais vraiment les patients ont une infection par le nécessaire gonorrhia vraiment une immunité après une exposition initiale et une gonorrhia qui maquage une immunité protectrice contre telle elle est récidivante d'accord ? pour le sex ratio donc l'homme plus la femme donc 10 ans pour une femme vraiment elle va toucher les hommes beaucoup plus pour le pouvoir pathogène donc les voies génitaux d'accord ? les voies urinaires donc vraiment on a des signes urinaires et génitaux beaucoup plus donc on a des blinouragie chez l'homme qui fait la blinouragie c'est la blinouragie chez l'homme une érythrite aiguë brillante avec des désiris un chaude pis l'infection chez l'homme se manifeste généralement par une érythrite il y a l'infection de l'urtère de façon aiguë avec des désiris et les symptômes sont souvent vraiment prononcées et brillantes d'accord ? et entre les patients on est consultés d'accord ? pour les complications donc on a des infections ascendantes prostatites et orchites d'accord ? ou lors d'infections répétées donc un rétrécissement érythral maintenant c'est la propagation pour les organes qui sont donc à voisinage d'accord ? infection ascendante d'accord ? après l'urètre il y a d'accord ? il y a l'urètre et l'urètre il y a une prostatite et les testicules il y a une orchide l'infection dans les testicules d'accord ? de façon répétée c'est vraiment l'infection et les germes vont obstruer l'urètre et va donner un rétrécissement l'urètre il y a des troubles de la miction et des douleurs et des brûlures mictionnelles pour les patients vraiment les consultes chez la femme nous avons des loqueries ou asymptomatiques la femme c'est le réservoir d'accord ? et vraiment l'asymptomatologie chez la femme elle n'est pas vraiment très évidente comme l'homme d'accord ? nous avons des loqueries qui ont des coulements vaginales anormales mais nous avons fait beaucoup de maladies gynécologiques d'accord ? mais les signes ne sont pas vraiment évidentes et orientateurs d'accord ? pour les complications c'est quelque chose des infections donc ascendantes les puyaux salpègues ça va toucher le trompe de fallop et chez l'homme en sexuel nous avons une anorectite ou une pharyngite et ce type de germes nous avons des complications extra-génitales mais sans rares d'accord ? chez le nouveau-né nous avons une ophtalmie purulente c'est quelqu'un qui veut dire le nouveau-né tout simplement une transmission de la mère le nouveau-né lors de l'accouchement et nous avons une ophtalmie donc purulente qui est une infection oculaire vraiment grave d'accord ? une dissémination sanguine d'accord ? ou c'est une réaction ou c'est une situation vraiment rare l'inséria gonorrhia à la vagina le sang il va donner une septicémie et il a des complications comme par exemple l'arthrite l'inflammation des articulations aussi une meningite l'inflammation des membranes donc les méninges qui sont protectrices du cerveau et de leur mal épinière une endocardite l'infection de la paroi interne du coeur ou des formes cutanées comme l'infection de la peau d'accord ? deuxième qui se passe c'est le nom de la gonorrhia qui est une meningite 10 découverte en 1887 par Wischelbaum donc c'est une bactérie strictement humaine qui a une série gonorrhia et elle est l'agent de la meningite cérébro-spinale nous allons voir dans la clinique d'accord ? pour l'habitat portage asymptomatique dans le rhinopharynx donc maintenant je vais vous montrer ce qui est le cas c'est le cas le nécessaire le nécessaire dans la générique de la générique de la générique de la générique 5 à 10 à 15% des porteurs sans réservoir donc il y a un réservoir jamais dans l'environnement ce qui est strictement humain mais il ne s'agit pas d'un homme d'accord ? vous n'avez pas d'un homme non il y a un transmission aérienne il y a un réservoir il y a un rhino pharynx et bien les gouttelettes lors des éturnements qui aident l'insane ou l'écoche et bien ces gouttelettes sont les gouttelettes qui sont les tubercules c'est la transmission aérienne qui a isolé des petites épidémies mais il y a des épidémies donc la nécessité de la meningite 10 on a besoin de savoir que les gens se trouvent des épidémies endémies et pandémies on a besoin de dire que les gens ne se trouvent pas donc on a besoin d'endémies donc on a besoin d'épidémies puis une pandémie endémies la maladie est toujours existante par exemple l'Algérie il y a une tuberculose il y a une tuberculose d'accord ? mais la grippe donc le virus de la grippe est toujours présent donc on a besoin d'endémies d'Algérie l'épidémie c'est la réapparition le germe c'est une caine mais une caine et elle va donner des grands nombres inhabituels c'est l'épidémie la pandémie on a besoin de dire les boulons la pandémie le germe et ces manifestations cliniques vont se réjouir dans les boulons d'autres par exemple sur le cas le corona le corona c'est une pandémie non épidémie non endive pour donc le nécessaire il y a une épidémie maïnette d'être des petites épidémies maïnette que je goul d'être vraiment un nombre important des cas dans quelques zones et au cas d'accord le nécessaire est capsule n'oubliez pas cette information notez bien elle est capsule et et les polyzydes permettant de distinguer 12 séro-groupes une capsule protectrice et les polyzydes qui sont présentés dans la capsule la capsule nécessaire à MNGT10 font différents séro-groupes nécessaire à MNGT10 et le plus important est le séro-group A, B, C, W135 et le Y ce sont les séro-groupes en Afrique, on va voir la carte géographique la ceinture de la MNGT10, vaste épidémie pendant la saison sèche séro-groupes A prédominant et plus récemment le FACOP, c'est le W135 c'est un agent important pour la MNGT10 d'une suite épidémique, d'accord ? voilà la ceinture, c'est la ceinture qui a l'air de conflits africains d'accord ? la Chypsa aérienne, d'accord ? comme Mali, Niger, Tchad, Soudan, l'Ethiopie et les autres pays on va voir la ceinture, d'accord ? on va voir quelques cas, d'accord ? en Europe, on va voir le groupe B c'est le séro-groupe le plus fréquemment associé à des cas de MNGT10 dans cette région de l'Europe à l'État-Unis, l'Américain, on va voir le séro-groupe C et au Moyen-Orient, le Chiric d'Osset l'Amèque, on va voir le W135 c'est l'Algérie, les gens qui ont la vaccination contre le W135 d'accord ? pour la physiopathologie, certains donc chez certains personnes sensibles surtout les jeunes nourrissants et les adolescents après la colonisation rhéno-pharyngée, inapparente, bien sûr et, bien sûr, qui t'offre donc quelques conditions le nécessaire MNGT10, elle peut franchir la barrière du myqueuse du rhéno-pharynx et pénétrer dans la circulation sanguine et ce passage vraiment, il y a des dommages il y a une septicémie, il y a des manifestations cliniques et elle va déclencher des infections invasives à MNGT10 et vraiment, elle va mettre en jeu le pronostic vital donc voilà la dissémination sanguine le nécessaire MNGT10 il faut comprendre que dans certaines conditions après qu'il y a une infection par le nécessaire MNGT10 il y a une infection il y a une infection par l'oréno-pharynx puis pardon l'oréno-pharynx puis il y a une colonisation une colonisation naso-pharynx il y a une infection donc elle va donner une invasion de l'hépithélium puis il y a une circulation générale il y a une bactérie c'est le MNGT10 d'accord puis il y a une circulation générale il y a une bactérie tout simplement il y a une barrière hémato-encéphalique il y a une barrière hémato-encéphalique d'accord la barrière hémato-encéphalique d'accord c'est la barrière qui protège donc le cerveau et la circulation générale elle va protéger le système nerveux central et elle va isoler le système nerveux central à la circulation générale et une fois la bactérie elle va toucher le système nerveux central elle va donner une inflammation des méninges d'accord et elle va donner la méningite cérébro-spinal d'accord voilà pour le pouvoir pathogène on a la première manifestation c'est la méningite cérébro-spinal détails pour le monde de l'infectiologie en quatrième année après le franchissement des barrières hémato-encéphaliques il y a une grande suspicion de mort et des séquelles graves en absence de traitement elle va donner une deuxième forme la septicémie dont la forme la plus grave est la purpura fulminante qui sont des hémorragies quitanées déclenchées par l'action anormale de l'épau donc polysaccharides qui est un composant de la paroi cellulaire c'est-à-dire des bactéries 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 le traitement la purpura fulminante nécessite une prise en charge très très rapide et très précoce et l'inspection c'est vraiment évident de connaître la purpura fulminante et commencer le traitement d'accord ? et quand même les médecins généralistes nécessitent qu'ils appellent la prise en charge en quatrième année d'accord ? la purpura fulminante vraiment a trait des formes sévères de septicémie et avec une mortalité élevée et un traitement médical vraiment agressif et l'inspection très très rapide d'accord ? parce qu'elle va donner la mortalité en 30% même avec traitement voilà c'est ça la purpura fulminante tout simplement comment donc évoquer le diagnostic de purpura fulminante un de les patients qui est égal des purpuras ce sont des purpuras étendues au cas de la gramatère fâche d'accord ? mais qu'un des patients ont un nombre de purpuras qui sont dispersés d'accord ? comme des taches d'accord ? une fois le guide un patient qui est présent un purpura d'accord ? n'importe quelle région d'accord ? et le patient il est fébrile c'est une purpura fulminante jusqu'à peu du contraire il est possible de traiter comme une purpura fulminante sinon il s'agit d'un patient qu'elle traite comme purpura fulminante ou c'est une purpura fulminante qui est protégée mais ce n'est pas des urgences la purpura fulminante c'est la véritable urgence thérapeutique voilà jusqu'à quand jusqu'à quand il s'agit de la purpura jusqu'à l'état du mal conscient il s'agit d'une intubation il s'agit d'une manifestation vraiment respiratoire un arrêt respiratoire d'accord ? qui va mettre en jeu vraiment le pronostic vital d'accord ? comment diagnostiquer donc les nécessaires soit gonorrhia soit meningitis en première du temps par le prélèvement pour le nécessaire gonorrhia l'homme donc équivant érythral mais les voies génitaux ont algénate du calcium ou de d'acran et pourquoi on utilise ces matériaux en même temps parce que le nécessaire gonorrhia il s'agit d'une équivant en comptant vraiment il s'agit d'une inhibition donc nous allons parler donc l'exploration et pour le prélèvement en général c'est le matin d'accord ? avant toute mixtion et donc un échantillon vraiment de haute qualité vraiment qui peuvent atteindre toute la capacité d'explorer ce gère d'accord ? pour la femme donc le prélèvement donc par le col utyrin ou l'urètre nous avons les équivantes de l'algénate du calcium ou du d'acran d'accord ? pour une syria meningitidis donc il faut faire une ponction lambert d'accord ? une ponction lambert elle est systématique mais donc après surtout qu'il y a l'un des papillographes imminentes c'est l'exploration parce que la forme clinique elle est très orientataire d'accord ? LCR ou la hémoculture d'accord ? du sang donc les lésions cutanées on dirait un grattage d'accord ? des échantillons cutanées et notez bien les bactéries d'accord ? c'est une bactérie vraiment fragile et nécessite des précussions vraiment spéciales lors du prélèvement et du transport de l'échantillon vers donc les échantillons doivent être placés dans un milieu de transport approprié d'accord ? tous les laboratoires et on peut donc l'explorer deuxième type d'exploration c'est l'examen donc direct donc on va donc détecter l'aspect du pliococ agramme négatif intra et extra leucocytaire ou cet aspect est soit à l'intérieur du globule blanc ou à l'extérieur donc intra ou extra leucocytaire d'accord ? voilà des autres moyens d'exploration sur la recherche des antigènes solubles dont le liquide cérébro-spinal voilà dans les urines on va rechercher la présence des antigènes solubles spécifiques nécessaires et vraiment cette méthode est utilisée pour la détection de façon rapide d'accord ? parce que les antibiotiques résistantes et sensibles et la culture bactérienne importante pour confirmer la présence de l'université pour obtenir des résultats fiables pour obtenir la sensibilité de cette bactérie aux antibiotiques où les manipulations les échantillons qui contiennent les nécessaires minés dix 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 5 à 10% de cérébro-2 qui va stimuler donc pourquoi nous avons le CO2 tout simplement parce qu'il y a toujours une étude qui est dix 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 et elles ont généralement oxydase positive cathalase positive et vraiment ce sont les caractères pour identifier ce germe d'accord voilà la culture l'oxydase positive voilà le test ou les colonies de la necessaria qui va orienter à la présence de ce germe pour les caractéristiques biochimiques donc selon l'espèce soit on a une necessaire une énergie de 10 il y a un autre germe qui est l'actamica d'accord tout le monde il y a un autre germe qui est le tablerone qui est le glucose le maltose des autres sucres et le gamma glucotransfiras c'est le gamma JT tout le monde il y a un positif parce que il y a un sucre d'accord c'est ça le galerie biochimique pour les différentes sucres je n'ai pas est-ce que cette bactérie donc préférez un type de sucre à l'autre d'accord et pour les sirops groupage de la necessaire de la meningitidise par l'agglutination sur l'âme les principes c'est très facile nous avons des anticorps spécifiques donc liés à un particule de latex c'est un phliminologie de latex d'accord et ces anticorps sont sensibles aux polyzydes capsulaires les différents sérogroupes nécessaires donc meningitidise et une fois mélangé l'échantillon de la meningitidise avec les particules de latex sensibilisées alors ça soit une réaction de l'agglutination d'accord et les antigènes capsulaires et les anticorps donc qui sont spécifiques pour ce type des antigènes et l'agglutination vraiment c'est une réaction qui est visible à l'œil nu et l'identification de la sérogroupe de la nécessaire meningitidise d'accord nous avons les différents sérogroupes pour le diagnostic comme complément de l'identification de l'espèce médicalement mis en place de la prophylaxie spécifique pour le germe d'accord si nous avons une vaccination spécifique pour le sérogroupe le plus fréquent en Algérie sont le A puis le B puis le C et le W 135 parce qu'ils ont un cas d'accord le sérogroupage par agglutination sur l'âme avec des particules de l'atek sensibilisées donc une agglutination qui va orienter à la présence donc des sérogroupes d'accord nous avons un des moyens comment différencier entre les différentes sérogroupes d'accord maintenant l'agglutination est l'anticorps avec l'antigène d'accord deuxièmement l'antibiogramme obligation sur le milieu de Müller un ton d'accord enrichi donc par le sang et on va tester les différentes donc antibiotiques pénicilline donc les pétalactamines les macrolides les aminosides d'accord la réinfampecine la famille de fluoroquinolone la ciprofloxacine d'accord et on va tester tous et nous allons tester l'antibiotique qui est sensible voilà nous allons dire en détail d'accord nous allons voir dans le cours sur la sensibilité aux antibiotiques dans la playlist inshallah mais nous allons dire la colonie qui contient l'unice séria et après tout ça des puits qui contient les antibiotiques d'accord à l'intérieur du colonie comme ce type là il y a la colonie qui est entourée par la puits l'antibiotique d'ailleurs les bactéries à l'unice séria il y a donc elle est sensible parce que elle est donc les bactéries d'accord un autre test c'est le test à la ciphinase qui est un test vraiment une méthode utilisée en microbiologie pour détecter la présence de l'enzyme de la bêta-lactamase dans la bactérie tout simplement le principe ciphinase qui est un enzyme produit par le bacillus donc cireus c'est un enxylogie et cette enzyme a la capacité de dégrader les céphalosporines d'accord maintenant une fois dans un milieu spécialisé d'accord c'est la bactérie testée a l'enzyme de la bêta-lactamase donc elle va dégrader la ciphinase et la forme de solution d'accord il y a un changement de couleur comme vous voyez d'accord il y a un changement voilà un changement de couleur comparément à l'autre échanté et il y a aussi la modification de la zone d'inhibition autour du disque comme le flèche bleue d'accord un autre test important c'est le test il y a l'explication la résistance et la sensibilité aux antibiotiques donc c'est une méthode qui fait le principe de diffusion et la dilution il y a des bandelettes en plastique donc il y a les différentes concentrations les antibiotiques et il y a une bandelette le bandelette de test sur une gilose la bactérie à tester et l'antibiotique se dévisse à partir de la bandelette la gilose et il y a un gradient de concentration après l'incubation la croissance bactérienne autour de la bandelette on va identifier la concentration minimale inhibitrice qui est la concentration nécessaire pour inhiber la croissance bactérienne et donc il y a l'identification de la zone et il y a une intersection entre la croissance bactérienne et le gradient de concentration sur la bandelette d'accord ou avec la concentration minimale l'intersection comme vous voyez donc la concentration minimale d'accord inhibitrice d'accord puis derrière comment traiter les infections d'accord à nécessaire pour les différentes faire pour nécessaire le traitement minute c'est le c'est un aminozide on peut utiliser aussi le c'est le c'est le c'est 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 le c'est le d'accord pour l'inistéria meningite 10 les c'est 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 d'accord en cas de pulpera fulminante le pronostic dépendant de la prococyté du traitement antibiotique comme le traitement du première donc attention au cours d'une pulpera fulminante c'est l'ampicinie d'accord je dois comme une information pour le traitement préventif pour les meningococs donc on utilise la chimio prophylaxie par voie orale le matin et le soir 600 mg par jour pendant deux jours seulement c'est la contre éducation à la renfam piscine maintenant le patient vraiment une allergie à la renfam piscine une prise orale de 500 mg de ciprofloxacine chez l'adulte ou le ciprofloxacine mais c'est à même chez la femme enceinte et les enfants inférieurs à 8 ans d'accord la spiramistine par voie orale on peut l'utiliser aussi pendant 5 jours qui c'est un donc macrolide pour la vaccination on permettait les infections ameningocorque les sirogroupes les maujoudines les quels la vaccination est un fait le a le c le y et le w 135 d'accord la vaccination contre les meningocorques aussi de sirogroupes b elle est obligatoire aussi et pour l'indication c'est pour l'entourage proche du malade une infection à l'hystéria donc meningitidis donc un vaccin tous les patients qui ont hâte parce que le kima alesh nous vaccinons parce que il y a un risque de donc de transport parce que la transmission elle est aérienne et bien il faut vraiment le vacciner d'accord la vaccination de masse lors des épidémies qui sont dans l'épidémie et surtout le voyage aux uns à risque elle est obligatoire en Algérie pour le pèlerinage le voile hajj à la Mecque merci pour votre attention et bon courage pour le